Hey, est-ce que je vous ai déjà dit que j'adore placer des cuts dans nos vidéos ? Non, mais on s'en fiche. Ah, bon bah laissez-moi vous présenter une petite démo, et ce en moins de 2 minutes. Vous êtes prêts ? Attends, attends, attends. On revient après 6 mois d'absence, avec quasi rien de nouveau, et toi, sans dire bonjour ni au revoir, tu lances un nouveau format ? Explique au moins en quoi ça consiste. Et j'ai combien de temps ? Je te laisse 20 secondes. Ok... 2 minutes, c'est notre nouveau format sur la chaîne qui va remplacer la critique. On n'était pas content de ce que ça donnait, c'était assez quelconque et puis surtout trop long. Le concept de 2 minutes, c'est donc de parler d'un jeu en se rapprochant le plus possible des 2 minutes d'argumentaire. On donnera notre avis sur celui-ci comme dans une critique normale, mais forcément en étant plus concis. Considérez ça comme étant un moyen de parler de plus de jeux, sachant qu'on se réserve le droit de faire des critiques plus longues mais exceptionnelles. L'athlète français s'avance. Il se prépare pour vaincre son record. Il joue sa carrière aujourd'hui, sa renommée. Le monde entier est à ses pieds. Qui pourra le surpasser ? Qui sur la piste est assez fort pour le détrôner ? Avec son éloquence, son charisme, son corps saillant et... Le top départ va bientôt être lancé. C'est lui contre le jeu. Et... Top ! PreStyle est un jeu de Dreams Incorporated, édité par Modus Game, connu pour Override ou Degrees of Separation. Et voici la première erreur du joueur français, car personne ne connaît ces jeux ! On va parler aujourd'hui de la démo, puisque le jeu présenté à l'O3 2019 lors du PC Gaming Show ne sortira qu'en 2020. Une démo technique d'un peu plus d'une quarantaine de minutes qui nous présente les piliers du jeu qui sont l'exploration et le système de combat. Crystal se présente comme une lettre d'amour RPG classique en incorporant un système de combat au tour par tour à la Final Fantasy X. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cette façon de représenter le tour par tour permet de prévoir qui attaquera à quel moment avec une timeline affichée à l'écran. Et grosse originalité du titre, le joueur pourra influer sur le temps de façon simultanée en combat comme en dehors grâce à ce qu'on appelle le Crystal. Ah ! Crystal il est donc un JRPG qui parlera du temps en prenant le parti pris d'une vision simultanée du passé, présent et futur dans les phases d'exploration tout du moins. Ceci est une démo donc rien n'est gravé dans le marbre, mais si le jeu arrive à pousser son concept assez loin, il pourrait être d'une excellence comme Radiant History ou Chrono Trigger dont était avant lui. La direction artistique n'est pas sans rappeler gris, mais ce minimalisme rend extrêmement bien sur les environnements. Le charadesign est tout aussi intéressant même si les personnages manquent encore cruellement d'identité dans le gameplay. Le Crystal nous permet donc d'interagir sur le passé ou le présent pour changer le futur probable. C'est donc tout naturellement qu'on aura des choix à faire même si leurs répercussions ne sont pas encore claires. C'est avec Mathias, une grenouille jaune, qu'on influencera sur les époques. En combat il est possible d'avoir deux époques simultanées avec lesquelles on pourra jouer pour débloquer des situations transformant les affrontements en phases d'énigmes. Et c'est là tout le potentiel du jeu qui, s'il arrive à rendre le tout viscéral couplé avec de l'expérimentation, sera l'un des systèmes de combat les plus intéressants qui m'ait été donné de voir. D'un autre côté, il faudrait rendre l'interaction temporelle un peu plus originale durant les phases d'exploration, quitte à faire de véritables puzzles. Grand absent de cette démo, c'est le système d'évolution des personnages qui aurait intérêt lui aussi à être lié au cristal et donc au temps. Et vu comme j'ai plus rien à dire, on va compter ensemble le nombre de gens heureux qu'il n'y ait pas tous les pokémons dans les versions épais et boucliers. Un, deux... Alors que la foule lapide les 5 personnes heureuses que Nintendo n'inclue pas tous les pokémons, The Pocket Monster dans ses prochains jeux, je m'approche du joueur français, The French Player, pour lui demander comment il vit cette course. Cleeleste, Cleeleste, comment vous sentez-vous après cette course ? How are you doing ? Eh bien mon cher Nelson, ça va, on n'a pas été parfait mais on essaye de s'améliorer et on espère que l'ange Oliver qui protège les roues va tourner. Très bien, très bien. Very well, my dear Cleeleste. Un petit mot, a little word pour vos abonnés ? Eh bien, on aimerait vous dire que le jeu il a du potentiel et qu'il ne faut pas oublier que c'est une démo. D'ailleurs, elle est disponible jusqu'au 24 juin et... Non mais non mon cher Cleeleste, il fallait le dire pendant la course, during the course. Allez, dégagez-le de là. Bah qu'est-ce que vous faites ? Mais laissez-moi finir ! Je voulais vous dire que vous avez un sacré petit cul, mon cher Nelson ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501